S'il y a bien une marque que j'ai retenue en ouvrant ces centaines de colis depuis deux ans maintenant sur YouTube, c'est bien la marque Opsbot, qui a un branding unique, mais surtout qui a des produits qui sont à la perfection. Ils font des webcams, souvent en 4K, et aujourd'hui c'est le cas de la Opsbot Tiny 2 Lite qu'on va ouvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va passer en présentation la Opsbot Tiny 2 Lite. La Tiny 2 de chez Opsbot a été un franc succès, alors ils ont décidé d'en faire une version Lite qui sera un peu moins chère, avec un peu moins de fonctionnalités, mais tout aussi bien parce qu'elle propose de la 4K en 30fps et elle possède le tracking IA, qui va vous suivre pendant que vous vous déplacez. Vous allez voir qu'aujourd'hui on a pas mal de choses à voir, alors on est parti sans plus attendre pour l'unboxing, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. On est donc parti pour ouvrir cette Tiny 2 Lite, une webcam de chez Opsbot qui, je le sens, va énormément plaire. Pourquoi ? Parce que toutes les webcams d'Opsbot que j'ai testées ont été un succès. Alors là, je me demande pourquoi ça ne sert pas le cas avec celle-ci. Sachez d'ailleurs que ce qui filme mes mains actuellement, c'est un produit de la marque Opsbot, c'est tout simplement la Tiny 2. Mais aujourd'hui, c'est la Tiny 2 Lite, une webcam qui sera moins chère, plus accessible du coup. Mais la marque nous promet quand même de la 4K, filmée en 30fps au maximum. Et quelque chose que j'aime énormément chez Opsbot, c'est l'univers dans lequel on est transporté quand on voit un produit de leur marque. Regardez, la webcam est bien rangée, le packaging, comme chez Opsbot, du blanc, du rouge et le produit au milieu. Et on nous indique très clairement qu'évidemment, il y aura de la 4K comme je vous ai dit et la webcam est juste ici. Le tout nous a été livré directement dans cet embout en mousse qui va nous permettre d'être plutôt serein lors de la livraison. On aura donc la notice ainsi que évidemment la webcam et regardez ce qu'on a reçu. Alors, on aura très probablement le câble en type C, l'adaptateur ainsi que le support. Ah non, pardon, le support est directement en dessous et il est directement intégré. C'est exactement ce que je disais, on a le câble en type C avec l'adaptateur. Alors, la webcam est juste ici et nous avons tout simplement le petit embout USB, c'est vers USB normal. Et ça fait plaisir de pouvoir avoir des solutions, que vous ayez un Mac ou que vous ayez un ordinateur portable qui n'a pas de port en type C, c'est plutôt génial de pouvoir faire la transition rapidement. Sachez qu'on est sur une webcam en termes de dimension de 48 par 46 par 64 millimètres. Autant vous dire que c'est très petit et ça tient littéralement dans le creux de ma main. Donc sur ça, aucun souci pour la transporter. On est sur un poids de 91 grammes, donc également assez légère. Elle ne sera pas encombrante, mais surtout, comme vous avez vu, quelque chose d'intéressant au niveau de sa conception, ce sera la rotation qu'on peut faire. Alors ça, c'est intéressant. On pourra tourner de ce sens, donc en horizontal, à 300 degrés. Donc c'est-à-dire que quand on a la webcam en position droite, on pourra aller à 150 degrés de ce sens-là et à 150 degrés de l'autre sens. Donc ça fait une grosse marge quand même. Pareil, on pourra aller en vertical avec un angle maximum de 180 degrés, donc la moitié d'un tour. On va délicatement enlever la protection pour révéler directement la webcam qui a de la gueule. Avec le contour rouge autour, ça fait plaisir. Et vous pouvez voir deux petites choses en bas. Il y a donc deux microphones. C'est de l'omni-directionnel afin d'avoir une capture de son beaucoup plus claire. Et ça, on le testera. Et sachez que la vitesse de mouvement au maximum sera de 120 degrés par seconde. Ça fait quand même pas mal. À l'arrière, on retrouvera des motifs sur le dos de la webcam, mais également le port en type C, depuis lequel on pourra l'alimenter. Et en dessous, deux choses intéressantes. Alors, on a un pas de vis qui va permettre de la mettre, pourquoi pas, sur un tripied. Mais nous avons également le support intégré qui va nous permettre de pouvoir la placer au-dessus d'un écran. Et ça, je vais vous le montrer. Et pour être sûr qu'elle ne tombe pas, regardez, il y a un petit cran sur l'avant ici. Cette partie-là est en caoutchouc, cette partie-là également afin de grip l'écran. Bon, et maintenant, on va l'installer et surtout, on va la tester, cette webcam. Alors, dans les grandes lignes, on est quand même sur un CMOS de 1.5 pour de la 4K plus nette. 48 millions de pixels. On a un studio automatique grâce à l'IA, comme je vous ai expliqué. Un microphone double omnidirectionnel avec une réduction du bruit. Un contrôle gestuel 2.0 que je vais vous montrer. Et ça, c'est la petite signature Opsbot. On aura de l'HDR. Et bref, on est parti pour tester cela à chaud. Et ensuite, j'ai dû l'installer. Mais pour ça, c'était simple, vu qu'il y a directement le support accroché en dessous. Et je peux également la brancher, enfin la visser sur un trépied, comme je viens de le faire à l'heure actuelle. Donc, ça simplifie énormément la tâche et ça permet pas mal de petites choses. Et on peut l'utiliser réellement comme un outil pour créer du contenu. On la met sur un trépied et c'est parti. Voici un petit test à chaud du coup de la qualité de cette webcam. Alors, plusieurs choses sont à savoir. Je suis actuellement en 1080p 60fps. Et je trouve que la fluidité, c'est une première. Franchement, en termes de fluidité, on a quelque chose de vachement fluide. Et si je me lève, bon là, je ne teste pas le tracking encore pour l'instant. Mais globalement, voilà, on a quelque chose de très fluide avec de beaux mouvements. Et ça, ça fait plaisir. Donc, actuellement, de la 1080p par 60fps sans aucune configuration. Simplement une lumière ici et une ici. Et on va voir ce que ça donne en 4K. Et bien, voici ce que ça donne en 4K. Alors, c'est vrai qu'il y a une nette amélioration de la qualité. Évidemment, on est passé de la 1080p par de la 4K. En tout cas, on a un peu moins d'fps. Je dirais deux fois moins d'fps. Évidemment, on passe de 60fps à 30fps, voire 29, et des brettes. Mais globalement, on est sur une qualité qui va, mine de rien, être très impressionnante. Et pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vais zoomer bien comme il faut sur ma tête pour voir un petit peu tous les détails. Voilà. Histoire d'avoir une représentation de tous les détails qu'on peut avoir. Ok. Donc là, je suis en 4K et j'ai zoomé au maximum. Maintenant, je vais dézoomer. Mais globalement, voilà ce que ça donne. On a une très bonne qualité et quelque chose en 4K qui va être très plaisant. Regardez. Peut-être un léger décalage. Après, c'est de la 4K. Évidemment, on ne pourra pas avoir du temps réel. Mais globalement, on est bien. On a de la bonne 4K. Je viens de faire quelques modifications de couleur, aussi de compensation de l'exposition. Globalement, là, on a une qualité qui me satisfait beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'éteins la lumière ? Mais voilà, désormais, sans éclairage. Alors, c'est vrai que de l'éclairage, ça ne fait pas de mal sur ce genre de webcam. Je peux aussi activer l'HDR. Mais globalement, voilà, on a quand même une bonne qualité. Et je trouve que pour un environnement sans lumière, on n'est pas à plaindre. Et voici ce que ça donne avec les volets baissés. Alors, globalement, on a une bonne qualité. Évidemment, il y a des endroits où est-ce que ça va un petit peu scintiller, comme vous pouvez voir sur mon siège notamment. Mais globalement, voilà, on n'a pas quelque chose qui va devenir médiocre pour autant. Évidemment, pour l'optimiser, utilisez-la avec de la lumière. Par contre, quelque chose que je note qui est formidable, c'est qu'on peut voir qu'à l'arrière, mes lumières ressortent très très bien. Alors, si je me mets juste un rayon de lumière dans la tête, le rendu est très bon. Sincèrement, il est très bon. Regardez, juste ma tête est suréclairée. Le fond n'est pas éclairé, vu que le rayon va directement sur ma tête. Et on a quelque chose qui va bien faire ressortir mes lumières, que ce soit ici ou en bas. Et là, je viens d'activer une fonctionnalité. On a quelque chose de très satisfaisant. Mais je peux aller encore plus loin en éclairant encore mieux la scène et en mettant directement à droite une petite lumière bleue qui va tout simplement éclairer le côté de ma tête. Sur YouTube, ça se fait beaucoup. Ou pourquoi pas éclairer le fond avec une autre couleur. La balance des couleurs s'affole un petit peu parce qu'elle ne comprend pas réellement ce qui se passe. Mais globalement, on a une très bonne qualité. Avec une couleur chaude, ça passe encore mieux. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes améliorations sur la Tiny2 Lite. Il faut savoir que la mise au point automatique a été améliorée avec le PDF, face détection autofocus, qui permet un processus de mise au point beaucoup plus rapide. Et ça, je l'ai ressenti. Et on a aussi un suivi amélioré. Alors, ça veut dire que quand je bougeais, la webcam suivait bien. Et ce que j'ai adoré, et je ne sais pas si c'est parce que j'étais en 60 fps ou si c'est une amélioration concrète de la webcam, mais j'ai l'impression que les mouvements sont beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluides et beaucoup plus agréables à regarder que sur les anciennes versions. C'est peut-être moi qui se fait une mauvaise idée, enfin une fausse idée, mais en tout cas, c'est mon impression. Et si jamais vous êtes streamer, sachez que c'est une bonne nouvelle parce que la Tiny2 Lite prend en charge le OSC et également le Stream Deck, ainsi que le SDK. Vous pourrez donc exploiter comme bon vous semble cette webcam pour le streaming. Alors, le logiciel, le voici. Il est très simpliste et ça me plaît énormément. Et je l'allume tous les jours pour pouvoir paramétrer ma webcam. Alors, c'est le Hobsbot Center sur lequel on va avoir toutes les webcams de la marque Hobsbot qui sont affichées, évidemment. Alors ici, on a la première webcam que j'ai vu, la Tiny2. Et ensuite ici, la Tiny2 Lite, celle que je suis en train de présenter. Et on va avoir du coup le HDR comme je vous ai dit. Là par exemple, je les active. Là, je vais l'activer encore une fois. Ensuite, on a la mise au point automatique. Oui, non. Et ensuite, est-ce qu'on veut l'autofocus sur le visage, le global ? Ensuite, l'exposition automatique ou non ? J'ai rajouté un petit peu de compensation. Balance des blancs, anti-sentillement, les images. Là, vous avez vu que j'ai ajouté un petit peu de saturation, que j'ai enlevé 1% ici. Bref, on a tout ce qu'il faut. On a la console afin de pouvoir, par exemple, là, voilà, recadrer comme on veut la webcam. Là, bouger dans tous les sens. Mais nous avons aussi le tracking via l'IA pour me suivre. Là, ça, je vais vous le montrer après. On pourra zoomer, comme vous pouvez le voir actuellement. Je pourrais aller jusqu'à là en termes de zoom. Donc, autant vous dire que c'est plutôt bien. On a quand même un zoom optique x4, enfin, zoom numérique, pardon, et des paramètres supplémentaires, à savoir le facteur de zoom, quand on fera, eh bien, appel au zoom avec nos mains, le fond pour la veille, le temps de sommeil, le paramétrage pour la suppression du bruit au niveau du micro, une image miroir ou non. Et nous avons également un mode IA de groupe. C'est-à-dire que lors d'une conférence, voici ce qui va se passer. Alors, globalement, on pourra avoir un zoom qui sera ajusté en fonction du nombre de personnes qu'il y a sur l'image. Et une chose qui est intéressante avec l'application, c'est qu'on aura directement la possibilité de mettre des filtres et notamment quelque chose avec un flou en arrière-plan. Regardez cela. On peut tout simplement mettre jusqu'à 8 niveaux, il me semble, voilà, 8 niveaux de flou. Alors, évidemment, 8, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop même. Mais globalement, en mettant un niveau 2 ou 3, ça rajoute quelque chose. Un 2, je pense que c'est parfait. Et vous pouvez voir que, bon, ça se fait bien. Il y a seulement des petits endroits où est-ce que le flou, ce n'est pas très naturel. Mais regardez, il y a quand même l'effort de l'IA de comprendre que derrière moi, il y a une chaise. Du coup, il faut ne pas flouter la chaise, mais flouter ce qu'il y a derrière. Alors, c'est bien pensé. Et globalement, si je mets ma main, voilà, c'est quand même super bien fait. Et on aura également pas mal de petites retouches qu'on peut faire avec un mode beauté. Bon, globalement, moi, je ne l'utiliserai pas. Mais regardez, on pourra même jusqu'à changer la couleur des lèvres. Ça, ça ne m'intéresse pas énormément. Mais globalement, si on met un mode pour homme, regardez, tac, mode main. Et là, on pourra tout simplement rester ici. Et même au niveau du corps, on pourra modifier des choses. Même au niveau des épaules, on pourra modifier pas mal de choses. Donc, ça fait plaisir. Même au niveau des yeux, je peux grossir mes yeux comme sur des miniatures. Je peux gérer les pommettes. Je peux gérer également le nez. Je peux faire beaucoup de choses. Et c'est assez impressionnant de voir cela. Et là, je suis en train de m'amuser. Là, je suis réellement en train de m'amuser. Mais globalement, vous avez compris quand même comment ça fonctionne. Pareil pour mes dents. Regardez, je peux littéralement blanchir les dents. Alors ça, ça fait plaisir. Et ensuite, nous avons des choses un peu plus classiques comme les filtres. Voilà, donc par exemple, noir et blanc. On peut mettre pas mal de choses. Même si, je pense qu'avec des bons réglages, personnellement, je n'en aurais pas besoin. Mais ils ont le mérite d'être là. Alors à présent, on va tester le suivi IA. Et on va voir si ça fonctionne bien ou non. Alors, j'ai tout simplement activé le mode suivi IA avec le mouvement. C'est-à-dire quelque chose qui va être plutôt dynamique. Et alors, rien que si je bouge comme ça, vous pouvez voir que ça va me suivre. À droite et à gauche, pour l'instant, c'est simpliste. Mais quand je vais commencer, par exemple, à monter, on va voir si le tracking se fait bel et bien. Et je peux feinter un petit peu l'IA. Si par exemple, ma tête baisse directement beaucoup trop vite, l'IA ne va pas avoir le temps de suivre. Mais globalement, elle va s'y retrouver. Et ça, ça fait plaisir. Mais si je me lève, je peux faire pareil. Et là, regardez, ça suit quand même beaucoup. Je pourrais aller jusqu'à là. Et là, c'est le maximum. Et sinon, je pourrais tourner. Vous allez voir que le tracking se fait bien. Donc ça fait plaisir. On a une bonne rotation. Et je pourrais aller jusqu'à là. Donc ça fait quand même un sacré tour. Je le refais. Regardez, le tracking se fait de façon dynamique, ici. Et si par exemple, je veux expliquer quelque chose sur mon fameux tableau blanc, je peux. Bref, vous avez vu comment ça peut être utile. Et vous pouvez voir comment la webcam se déplace. C'est assez marrant de voir. La webcam qui tourne toute seule. Et l'élément bleu indique qu'elle me traque. Qu'elle a quelque chose en visuel. Ça tourne tout gentiment. Et je peux essayer aussi de la monter, tout simplement, comme ceci. Voilà. Donc, globalement, on est sur un produit qui marche. Mais cette webcam a aussi l'avantage d'avoir un contrôle manuel par intelligence artificielle. On appelle ça de la gestion contrôle 2.0 chez Opsbot. Et vous allez voir que c'est très sympa. On peut faire par exemple ceci. Et là, boum, je viens de bloquer la caméra. Elle ne me suit plus désormais. Mais si je veux qu'elle me suive, regardez. J'ai simplement à refaire ça. Les doigts ouverts, pas trop près de mon visage. Et là, voilà. Donc, aucun souci au niveau de la réactivité. Et ça, c'était quelque chose que je regrettais sur les anciennes versions. C'est que c'était parfois un peu difficile de comprendre les gestes qu'il fallait faire. Mais en fait, il faut laisser les doigts ouverts. Regardez. Comme ceci. Et boum, ça se désactive. Voilà. Également la même chose en faisant ceci. On pourra zoomer au maximum. Et on pourra aussi dézoomer. Comme ceci. Et après, normalement, en faisant ça, on pourra tout simplement zoomer comme on en a envie. Et ça, c'est impressionnant. Alors, je le refais. Boum. Ok. Je peux zoomer. Et dézoomer. Voilà. Alors, par exemple, si je veux, par exemple, ne plus voir trop ce qui se passe ici, je vais essayer. Ok. Non, pas trop. Ok. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et à présent, voici la différence entre la Hobbsbot Tiny 2 et la Hobbsbot Tiny 2 Lite. Alors, à votre gauche, vous avez celle qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui, à savoir la Tiny 2 Lite. Et à votre droite, vous avez la Tiny 2, la première version. Sur la Tiny 2, on aura plus d'effet de fond, de profondeur, avec un flou dans le fond, comme on peut le voir. Et sur la Tiny 2 Lite, on aura peut-être un peu plus de détails, surtout par exemple dans les cheveux, où est-ce que la lumière va mieux refléter sur les éléments qui sont sombres. Et il y aura beaucoup plus de détails sur le siège, ça on peut le voir. Donc, voilà, une petite comparaison entre les deux, en 1080p, 60fps. La fluidité est identique, par contre, ça, ça ne change pas. Mais on va avoir un petit peu plus de mode IA sur la Tiny 2, comparé à la Tiny 2 Lite. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous mentionner, c'est que la Tiny 2 Lite coûte seulement 179 dollars. Là où la Tiny 2 coûte 329 dollars. Soit une différence de 150 dollars. Et au vu de la qualité, ça ne se ressent pas du tout. Et il y aura d'autres avantages à utiliser cette webcam. C'est qu'on pourra littéralement s'en servir comme microphone. Parce qu'il y aura un audio qui sera amélioré parce qu'il y a deux micros. Et il y aura aussi une réduction du bruit. Alors, globalement, là, je peux parler. Voici la qualité. Et ça nous permettra de faire des visioconférences avec un ordinateur portable. En tout cas, voilà ce que ça donne pour le son. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si je mets un petit peu de musique en arrière-plan. On va voir. Ok, il y a de la musique derrière. Mais globalement, quand je parle, voici comment ça rend. Peut-être que vous, ce qui vous dérange sur les webcams, c'est le fait que ça peut filmer à tout moment. Mais Opsbot ont trouvé la solution mécaniquement pour résoudre ce problème. C'est tout simplement le fait de mettre en veille la webcam qui va regarder vers le bas. Et regardez par exemple, je suis actuellement en train d'enregistrer. Mais si je clique ici, boum, ça m'y en veille. Et la webcam se dirige vers le bas. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la Tiny2 Lite ? Je trouve que c'est une webcam parfaite et surtout plus abordable que la Tiny2 qui est un peu plus chère. Avec quelques améliorations, mais un petit peu moins de fonctionnalités IA. Même si on a quand même la base, c'est-à-dire le tracking par IA, mais aussi le groupe. On pourra connecter cette webcam sur par exemple un MacBook Pro, un MacBook Air, mais également sur une configuration Windows. Il faudrait au minimum 8 gigas de RAM pour bien que ça tourne. Et au moins un i5 de 7ème génération. Si vous cherchez une webcam qui est au-dessus de tout ce qu'on peut trouver sur le marché, qui peut également servir de caméra, je vous invite à l'utiliser parce que c'est ce que je fais personnellement. L'unboxing que vous avez vu a été filmé avec la Housebot Tiny2, la version précédente. Si jamais celle-ci vous intéresse, je vous invite à aller voir en description, il y aura évidemment le lien vers la webcam afin que vous puissiez voir le prix de celle-ci. Globalement, on reste plus cher que des webcams standards, mais en même temps, on est sur de la 4K, on est sur une qualité qui est inégalée. Donc si jamais vous utilisez au quotidien une webcam et que la qualité de la vidéo est importante pour vous, je vous invite à aller faire un tour. Vous pourrez dynamiser vos contenus et professionnaliser vos contenus en améliorant considérablement la qualité. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.